Gaëlle, Amélie, bonjour. Alors, nous avons un équipage féminin au top qui revient donc tout droit du Maroc, qui a participé cette année pour la première année au Cap Féminin Aventure qui s'est déroulé du 1er au 10 octobre dernier. Donc, en tout cas, bravo mesdemoiselles, puisque vous avez quand même terminé cette épreuve. Il faut déjà terminer. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre aventure ? Alors, c'est une épreuve sportive, mais pas que, pas que. Alors, Gaëlle, vous étiez donc pilote au volant d'une... D'un Isuzu D-Max 4x4. Oui, et vous étiez bien sûr accompagnée de votre fidèle coéquipière, copilote Amélie Jelot. Amélie, c'était votre première aussi ? Oui, première aide pour moi. D'accord. Comment ça s'est passé les filles ? Alors, expliquez-nous un petit peu les finalités de cette épreuve. Allez, à toi. C'est facile. Alors, Amélie, vous êtes partie toutes les deux avec d'autres concurrentes. Vous étiez combien ? Alors, on était 62 équipages, uniquement féminins. Oui. Donc, sur une période d'une semaine. Donc, six étapes. Première étape qui commençait sur Meknes et arrivée à Marrakech, au Maroc. D'accord. Alors, vous êtes partie, comment vous êtes connue ? Vous êtes de vieille copine ? Vous aviez déjà participé à des manifestations motorisées ? Gaëlle ? Alors, vieille copine, non. On était au collège ensemble. Et Amélie a été enthousiaste de ma participation. Et du coup, je lui ai proposé de m'accompagner. Alors, comment ça s'est passé exactement ? En fait, il fallait finir l'épreuve. Donc, il y avait une compétition, forcément. Il y avait un classement, oui. Et il y avait un classement. Donc, vous avez terminé ? Ah oui, on a terminé. Voilà. On l'a terminé. Et c'était des équipages qui avaient déjà concouru à ce type d'épreuve ? Oui, bien sûr. Dans les équipages féminins qui étaient avec nous, d'autres avaient participé déjà au rallye des gazelles, avaient déjà aussi participé au rallye, au Red Cap Féminin. Donc, pour nous, on était novices, mais les autres, pas toutes. Voilà. Alors, vos partenaires, vos familles, vos amis vous ont encouragé, bien sûr. Et le premier objectif, c'est de finir. Alors, déjà, une belle prouesse sportive. Alors, vous aviez aussi une éthique dans cette démarche aussi, qui était la vôtre, c'est-à-dire d'apporter votre aide aussi sur le plan humanitaire. Il y avait aussi ce volet humanitaire. Gaëlle, est-ce que vous pouvez détailler cette partie, ô combien importante aussi, de votre entreprise ? Avec plaisir. Côté solidarité, on a apporté pratiquement un mètre cube de jouets et de vêtements qui nous ont été remis là, sur le local. On a eu cette chance-là. Des jouets, donc des vêtements chauds, pour laisser là-bas. Et aussi, la rénovation d'une école et d'une crèche. C'était au Maroc, ça ? C'était au Maroc, dans le sud marocain. D'accord. Donc, tout était prévu déjà ? Oui, tout était prévu. On a emmené nos pinceaux, et on a rénové l'école intérieure et extérieure. D'accord. Alors, comment ça se passait, Gaëlle ? Vous aviez plusieurs étapes, comme nous l'a dit tout à l'heure Amélie. Ça veut dire qu'en cours d'étape, vous aviez des pauses, bien sûr, lors desquelles vous avez rencontré justement vos partenaires et surtout locaux, les gens que vous comptiez aider. Donc, par rapport à cette école, vous aviez un contact avant de partir ? Alors, ça a été organisé avec l'association Cœur de Gazelle. Oui. Et donc, ça, c'était en amont. Et après, sur place, on les a rencontrés lors de cette rénovation. D'accord. Est-ce qu'il y aura un suivi aussi ? Est-ce que vous avez gardé des contacts là-bas ? On a gardé des contacts. Là, on sait que la pièce informatique a été mise en place. 12 ordinateurs sur place. Ça, c'était une belle surprise. On a reçu les photos des enfants dans les classes d'école. Donc, ça, c'était plutôt sympa. À qui manquait des ordinateurs, du matériel informatique ? Et puis, on a repeint aussi les classes et l'école. Donc, les enfants sont venus, voilà, émerveillés en voyant tout ça. Et on a les photos. Et c'est vrai que c'est merveilleux, quoi. Alors, vous avez bien sûr chargé tout ça avec l'assistance, j'imagine, mécanique, mais non seulement les clés dynamométriques, mais aussi sûrement les pinceaux, comme vous dites, et tout un matériel informatique. Et que c'est une très belle initiative de votre part. Je crois que c'est l'éthique de ce rallye aussi. Au niveau mécanique, est-ce que vous aviez une assistance ? Vous étiez suivie ? Oui. Dans l'organisation était prévue l'assistance mécanique qui nous suivait d'étape en étape. Donc, c'est une assistance unique pour l'ensemble des équipages ? Tout à fait. D'accord. Est-ce que vous avez eu des petits pépins ? Forcément, on a forcément des aléas. Alors, on a eu un gros souci, puisqu'on était quand même première du classement général. Donc, on en est plutôt fiers. Voilà. Et on a eu une grosse panne mécanique. On a cassé un cardan sur le véhicule, suite à un souci sur le triangle de direction. Donc là, merci l'équipe mécan, quoi, qui nous a réparés sur place lors de l'étape 6. Mais on a eu des grosses pénalités. Oui, des grosses pénalités. De retard. Et on a eu de retard. Voilà. Et ensuite, surtout, on a fini cette grande journée avec nos deux roues motrices. Oui. Ah, ben d'accord. Mais ça, c'est l'enthousiasme de Gaël qui a dû appuyer sacrément sur le champignon. Ou sous t'es un rapport. Je n'aime pas. En tout cas, c'est super. Amélie, c'est vrai qu'on pense bien sûr au pilotage, bien sûr. Mais que ferait un pilote sans ça ou son copilote ? Eh oui. Alors, comment ça se passait ? Est-ce que vous aviez un carnet d'itinéraires, un roadbook ? Alors, tous les matins, 6 heures du matin, on récupérait le roadbook. Donc, on étudiait toutes les deux avec Gaël pour être vraiment au mètre près, puisque la course était sur le kilométrage et non sur l'endurance, en fait. Donc, il fallait bien étudier les points. Et puis après, tout était au cap. Donc, il y avait des pointages, j'imagine ? Et donc, on avait ce qu'on appelait des CP. D'accord. Et un temps imparti. Donc, 100 CP, voilà, par jour avec des temps impartis. D'accord. C'était un parcours secret ? Oui. D'accord. Donc, vous avez fait, Amélie, de la cartographie avant ? Non, jamais. Donc, le calque, ça ne vous dit rien non plus ? Rien. Enfin, vous avez de l'intuition, Amélie, alors ? C'est ça. Et une entière confiance dans votre pilote ? C'est ça. Gaëlle. Et en fait, il faut être très concentré, une très bonne concentration. Donc, les premiers jours, ça n'a pas été évident parce qu'on découvre aussi le pays, la voiture, le terrain. Donc, on s'éparpille. Et en fait, c'est la concentration qui payait, quoi. D'accord. Voilà. Et j'imagine que vos partenaires étaient ravis de vous voir toutes les deux à l'arrivée. Ah oui. D'accord. Oui, oui, oui. Et là, on a été applaudis, surtout avec notre aventure de la journée. Vous pouvez citer vos partenaires si vous le désirez ? Alors, partenaires... Les partenaires officiels. Oui. Oui, officiels. Et privés. Officiels. Gros, gros, gros partenaire Proxia. Proxia. Ouais. Franchement, sincèrement, voilà, un grand merci à Emmanuel, puisque c'est lui qui nous a quand même... boosté sur l'aventure. Très bien. Et qui a vraiment cru en nous. Et c'est vrai que plusieurs fois, on a fait des petits clins d'œil pour lui, parce que... Un grand merci, quoi. Un grand merci. Et puis, tous les autres qui sont nombreux, parce qu'il faut savoir quand même qu'on avait au bas mot 50 partenaires. Ouais, une cinquantaine de partenaires du vocage. Pas évident de tous les citer, mais en attendant, sans vous, il n'y aurait pas eu cette aventure. On n'aurait pas été là. Très bien. Et vous comptez remettre ça ? Eh oui ! Alors, vous nous donnez rendez-vous pour l'an prochain ? 2017. 2017, ce sera également Cap Fémini Aventure ? Non. Alors ? Le Rally des Gazelles. Le Rally des Gazelles, voilà. Alors là, ce sera encore... Donc là, ce sera un autre échelon. Compétition. Voilà. Et c'est ce qui nous plaît. Très bien. Et entre-temps, vous allez peut-être vous entraîner un petit peu. Parce qu'avant de partir, Gaëlle, vous êtes allée aussi en Bretagne, je crois. On est allé faire un stage de pilotage et de navigation. C'est ça. En Bretagne. En Bretagne. Mais là, on s'est éclaté. On s'est éclaté. À la différence, c'était pas du sable. D'accord. Les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Bien sûr. Mais au moins, ça nous donnait confiance en nous. En fait, la maîtrise du véhicule, parce que c'est quand même des véhicules qu'on n'a pas l'habitude de piloter. Bien sûr. Donc, effectivement, ça nous a fait prendre un peu de confiance en nous. Et puis, on se sentait sécurisés dans ce véhicule. Donc, ça, c'était important. C'était essentiel. Bravo, Mademoiselle. Merci. Merci. Et puis, l'année prochaine, le plaisir de vous suivre et d'être fière de vous, de nos bouquins. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501